bon c'est parti du coup l'épisode 5 les gars et on est parti pour partir en patrouille j'allais me changer mais une personne sur les lieux ou pas j'allais me changer un braquage qui est annulé c'est quand même de voir dans la petite route qui voit sa personne une voiture vous savez j'ai ma nouvelle tournée après c'est bien qui est plutôt pas mal si 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 une voiture verte une voiture verte là ça part ça part voiture verte sportiveux disquette affirmatif procédé à la poursuite elle roule du thaloman on a des vécu en plus c'est impossible j'ai envie de faire un choix avec les copteurs on va venir suppler sur ma position monsieur le soutien de lui c'est moi qui veut passer le recrutement vous appelez ryan si les marines et la personne derrière c'est isaac ok si les mots messieurs donc là les gars ça c'est des nouveaux cadets qu'on va qui vont passer un test du coup pour aujourd'hui alors je vais recruter alors messieurs mettez vous devant moi s'il vous plaît vous êtes recruté pour une journée d'immersion pardon j'avais perdu de vue vous allez vous changez on va à la gauche tout droit tout droit dans le tunnel tout droit tout droit tout droit vraiment tout droit il est au niveau de la voiture rouge sur votre gps comment donc ouais et voici me savoir ça va nickel et vous monsieur zayn ça va tu m'as manqué t'as changé de coup pour aujourd'hui qu'est-ce que tu as fait écoutez c'est la journée en blanc mais je te crois pas vous savez la qui vous m'a dit là-bas dans le sud et tout ça et franchement c'est nickel mais vous avez pas testé vous avez pas vu mon nouveau bolide comment ah mais j'ai fait on a vu ça sur l'autoroute avec le vietnam ouais on l'a aperçu il a passé la semaine gilet jaune gilet jaune ah ouais ouais c'est des bordel là ah ouais c'est lui dans mon damame aïe 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 ils sont là ils sont chauds quel c'est le commandant je pourrais vous parler s'il vous plait oui euh on arrête de klaxonner quand n'importe quoi s'il vous plait bah je peux vous parler ailleurs que ici allez-y suivez moi et vous avec les cheveux blancs je peux vous parler est-ce qu'on pourrait avoir une Porsche ou pas avec le judas s'il vous plait pour une patrouille ou pas c'est en cours c'est en cours ok ok 14 pas de soucis venez 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 vous m'entendez ? oui vous savez que c'est journée blanche aujourd'hui vous devez porter un pantalon blanc normalement ouais mais les EMS et LSPD ils sont privés ah ok parce que 250 dollars m'a tenu quoi je veux dire au bout d'un moment bon bah franchement c'est maintenu hein bah franchement c'est maintenu hein ah vous avez vu ça ? est-ce que vous savez faire ça vous monsieur le commandant regardez ? allez-y dis-t-on vous montrez moi ça ouais je sais faire ouais ah bah ça vous savez ah attendez j'ai un appel deux secondes vous savez vous me faites rappeler quelqu'un monsieur ah bon ? oui vous avez la même voix qu'un certain Fernando Gomez qui repose en paix actuellement vous avez la même voix que ? ah bah ça écoutez je sais pas je sais pas c'est peut-être le fait qu'il était concessionnaire je crois aussi quand j'ai racheté la concession il m'a dit qu'il était de la concession donc bon enfin bref malheureusement il est décédé il est voilà quoi il a été dans l'illégal et puis je lui ai tué lors d'un braquage malheureusement c'est donc ça le vie par un baveur policière je veux dire mais du coup j'avais envie de vous dire en fait moi je suis de la concession et mon véhicule là-bas en fait je peux pas le mettre à mon nom donc il faut faire comme s'il était au nom de la concession j'ai pas encore reçu la carte grise vous voyez ce que je veux dire ? donc c'est le nom de la société le véhicule donc c'est le Clash G donc voilà je tenais juste à préciser parce que pour le moment j'ai aucun ah ouais d'accord c'est un très bon véhicule en tout cas ah bah c'est pas mal vous savez dites moi est-ce que justement c'est un Clash G officiel ou c'est un Clash G contrefaçon ? ah c'est Clash G contrefaçon monsieur enfin pas contrefaçon parce que voilà on a pas le droit mais je veux dire c'est pas le officiel officiel quoi parce que moi en fait j'aimerais bien du coup m'acheter un véhicule justement bah écoutez le mieux c'est que vous passez une fois que vous avez fini votre service monsieur comme ça on pourra discuter du prix etc mais vous avez un budget quand même avant ? oui vous inquiétez pas je vais faire un prêt à la banque et il n'y a pas de soucis par rapport à ça ok ça marche bah écoutez je vais devoir s'éteindre à la police on a remonté vos véhicules là ouais j'ai cru l'apercevoir j'ai cru l'apercevoir bah j'ai un rendez-vous à 14h10 monsieur donc il faudrait que j'y aille en fait mais on aura le temps de vous reparler monsieur monsieur le commandant et c'est quoi votre prénom ? enchanté en tout cas moi c'est Tony vous voulez mon numéro ? euh oui oui c'est lui c'est ça bah prenez mon numéro allez-y euh votre numéro je le prends attendez 555-635 ok ça marche excusez moi monsieur c'est l'habitude et vous ? euh moi alors c'est le 20-30 à la fin donc c'est 555-2030 votre prénom c'est ? et je m'appelle Tony ok je vais vite à la concession monsieur désolé comment dites-moi ? redites-moi votre numéro pardon ah c'est 20-30 à la fin et le début ? c'est noté ? euh c'est 555-2030 mais c'est 555 monsieur c'est comme le 0-6 hein c'est la même chose qu'en France merci monsieur au revoir pas de soucis au revoir merci à vous quand même ah commandant 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 s'il vous plait oui ah mince j'ai juste un petit quelque chose à vous donner c'est juste hop là clac clac commandant faudrait que je vous parle je vous parlez à moi monsieur commandant oui vous vouliez me voir ? mais par contre faut que je vous vaut en privé privé monsieur vraiment privé de privé allez suivez-moi suivez-moi c'est pas mieux qu'on va dans votre bureau monsieur s'il vous plait ? non ma d'informe m'a fait rentrer dans votre bureau non non vous allez me levez on est bien on est bien voilà mais vu que allez suivez-moi dis-moi c'était il y a deux jours je venais d'arriver en ville et donc j'ai commencé mon boulot de mineur et un moment j'ai rencontré un monsieur dont je ne connais que le surnom qui m'a parlé et tout et en fait il avait une très belle voiture et donc moi qui a faim d'argent moi j'ai très faim d'argent je lui dis comment t'as fait ? il me dit vas-y monte avec moi je vais t'expliquer donc on va au dépôt de mineur on s'habille en tant que mineur on va faire un petit tour enfin on va commencer à faire le tour et pendant ce tour là il commence à me parler de il m'a dit ouais je vais te penser tu vas acheter le port d'armes et tu vas acheter un calibre et tu vas venir avec moi donc moi qui voulais rentrer dans la police je lui dis franchement si c'est un truc pas légal et tout je peux me faire arrêter j'ai pas envie moi je suis un mec droit dans mes bottes j'ai pas envie de me faire arrêter il me dit non non t'inquiète 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 il ne voulait pas me dire c'est quoi donc je vais cuisiner un peu et il m'a dit qu'en fait on allait faire de la c'est ce qu'il m'a dit de la sûreté sur quelqu'un de de respecter dans la ville donc je sais pas c'est quoi et en fait vu qu'après moi il y avait ma femme qui m'attendait à l'hôtel je suis rentré à l'hôtel il a fait que me chercher et il fait que me chercher en vrai et maintenant qui sait que que je sais que son surnom c'est Pog je crains un peu ce qu'il va me faire quoi et je sais pas vraiment c'était quoi tu voulais faire mais il voulait m'avancer surtout et pour pas vous mentir je voulais rentrer dans la police je suis en train de réfléchir si je rentre dans la police ou pas pour pas vous mentir vous comprenez moi je comprends que tous les nouveaux doivent porter un gilet orange mais on va dire que j'ai un peu la phobie des gilets orange vous comprenez un peu mais j'ai vraiment peur pour moi quoi j'ai vraiment peur pour moi si c'est pas ça là bah dans tous les cas vous avez notre sécurité c'est moi qui avais ça il faudra voir la culture m'envie pour non 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 je t'ai regardé les caméras je ne parle pas de votre travail mais euh comment je vois vos cadets se faire manquer de respect monsieur vraiment non euh s'il y a pas vous le lieutenant ou l'officier c'est à dire c'est des recrues quoi donc c'est vrai que bah après monsieur je comprends que vous avez le planning très chargé donc vous ne pouvez pas être là tout le temps euh votre lieutenant non plus et votre officier non plus donc il y a beaucoup souvent il y a souvent des cadets et les cadets il y a même une minute ils sont fait manquer de respect par des gilets jaunes euh moi personnellement ce serait moi je les aurais tabassé les deux vous comprenez donc moi j'ai peur que quelqu'un il me propose de m'acheter une arme de m'avancer des sous euh euh des cadets euh comment on leur manque de respect qui vont me défendre quoi vous comprenez ma situation monsieur vraiment donc je sais pas si je dois m'acheter une arme je sais je sais pas comment je dois faire là et vu que les murs ont des oreilles je peux pas trop parler à tous les officiers je peux parler que à vous j'en ai parlé à la lieutenant et je voulais en parler à vous aussi j'avais passé mon entretien pour la police mais euh je sais pas comment ça se passe c'est des trois ans j'ai vraiment peur pour moi quoi à ma nejma à ma nejma à ma nejma à ma nejma ok bah venez venez suivez moi moi j'ai une mission pour vous d'accord c'est quoi monsieur oui alors euh je vais vous prendre en tant que cadet mais comme vous avez dit vous avez la phobie des gilets qu'on va faire monsieur c'est qu'on va vous vous m'infiltrer en tant qu'infiltrer c'est ça ouah ouais c'est exactement ce que je voulais et braquage euh donc vous allez vous changer déjà puisque je pense que vous êtes déjà connu avec cette sachant qu'il faut s'habiller en blanc je reviens non mais c'est je veux juste de me changer maintenant donc je vais parler avec personne ah bah c'est bon ça ok donc je vous déjà je vous recrute attendez hop voilà euh donc du coup votre mission c'est quoi interpeller un maximum de personnes avoir un maximum d'informations posez leur des questions sur la drogue posez leur des questions sur s'ils connaissent pas des points de drogue ou est-ce que s'ils connaissent pas des dealers s'ils connaissent pas des vendeurs enfin voilà s'ils consomment euh enfin voilà ayez une mission euh envers la drogue et si jamais on vous propose des braquages ou quoi et n'hésitez pas à dire oui hein de toute façon vous s'inquiétez pas vous serez pas vous serez pas mis en prison vous aurez pas d'amour de rien vu que vous êtes de la police vous avez infiltré euh du coup ce qu'on fera c'est si il y a un braquage vous faites style d'aller dans le braquage et vous nous donnerez les lieux etc lieu, heure, etc voilà les positions pour ça vous les prends en flagrant délit vous voyez ce que je veux dire ok ok et j'ai une petite question euh vu que dans une autre ville j'ai été euh un style d'infiltré entre guillemets euh si on me propose d'aller faire euh tout ce qui est cannabis et tout et que j'en ai sur moi ou que j'ai de l'argent sale sur moi parce qu'en fait j'ai pas de soucis vous pouvez me redonner tout ça et je mettrai dans l'eau parfait parce qu'en vrai moi ce que je veux mon but c'est d'arrêter les gros parce que les petits je veux pas vous mentir les petits ils se font vite euh vous comprenez ils ils sont pas ils sont ça me sert à rien voilà moi je veux les gros poissons et on va dire que j'ai la tête et j'ai le vocabulaire et j'ai le carisme pour euh pour euh comment vous dire t'es euh 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 je vais m'approcher facilement de eux et j'ai vite leur confiance parce que malheureusement je serai mené à faire des trucs pas très légal pour leur prouver que je suis un des leurs mais quand je sais que j'ai leur confiance à 100% j'envoie j'envoie tout est-ce que ça vous dérange ou pas que je travaille comme ça parce que j'ai bien travaillé comme ça euh moi je vous fais confiance de toute façon et euh et voilà donc je vous laisse vous en occuper monsieur parfait euh je serai dans la radio aujourd'hui ou ou je vais vous mettre dans la radio je vais vous mettre dans la radio ok parfait parfait rappelez-moi votre nom sur euh l'application H-A-M-A Nejma ok je vais voir ça voilà monsieur parfait monsieur euh une petite question euh est-ce que je prends des des un taser ou quoi que ce soit ou pas l'appel par contre je je vous demande juste un truc c'est que je vais vraiment 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 euh pas fréquenter le commissariat ou au contraire jouer avec les cadets ou avec les lieutenants pour que les gens me prennent dans mon rôle quoi parce que je peux pas venir tout dans le commissariat dire bonjour à tout le monde alors que je suis en infiltration je suis un peu déçu et je veux vraiment pas voilà bah venez venez on va faire on va faire exprès de ok et comme ça moi je sais tout j'ai une il y a un véhicule de fonction voilà monsieur merci pour votre plainte euh du coup vous je vous rappelle si jamais vous avez des informations euh sur le véhicule qu'on vous a volé vous me dites pas de problème monsieur pas de problème je vous remercie au revoir l'agent de la liste pg ah non non je me suis jamais de la vie frère ah bonjour monsieur le commando bonjour monsieur le commando je voulais vous le parler c'est possible de vous parler en prévu s'il vous plaît avec mon copain euh 8 8 euh qui s'avoue de où ouais 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 d'accord attendez puisque et vous monsieur c'est pour euh bah lui c'est l'après nous ouais c'est pour une plainte c'est pour la plainte tout à l'heure d'accord ouais écoutez monsieur attendez euh bah monsieur venez vu que vous étiez tout à l'heure mais merde c'est quoi ça franchement pour la prochaine fois il manque plus de respect je le bravo je le bravo je le bravo ils sont pas contents euh est-ce que vous êtes planqué ou bien vous êtes dans le véhicule voilà attention t'amener mineurs sans armes sans auto ouais c'est le commandant est-ce que j'ai un véhicule vous l'avez intercepté banalisé ou enfin un véhicule civil ou pas bah mon problème c'est qu'il est vécu banalisé ils ont euh alarme il y a pas de véhicule sans alarmes sans rien non euh comment ça se passe vous pouvez m'expliquer parce que là les gens je vais vite partir du commissariat euh ça va il y a personne qui me connais même de mes collègues à personne qui me connaissaient parfait vous pouvez euh vous pouvez euh euh comment on va faire euh euh il faut une voiture passe partout quatre places c'est le meilleur 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 je passe partout quatre places écoutez on va je 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 de prendre des taxis oui par contre c'est de de faudrait que le concessionnaire aussi ne soit pas au courant j'aimerais bien que personne ne soit au courant de qui on est officier pour lui c'est fait ce que vous pouvez faire un tour à la fête pointe en fait ce qu'on va faire qu'il y aurait c'est quoi bon vous écoutez votre mission là les scotch en les copter c'est clair oui vous cherchez un véhicule quatre places oui c'est pour quelqu'un qui achète un véhicule quoi et euh et ensuite je reprendre un véhicule je vous verse l'argent ok vous allez payer le concessionnaire je vais faire ça ok je vous remercie 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 oui monsieur Tony monsieur le commandant oui dites moi monsieur le commandant oui monsieur Tony oui oui il faut absolument envoyer une patrouille à la concession je viens de me faire agresser euh il y a un homme qui a fait un malaise et il y a une personne là qu'on est en train de retenir et euh il m'a assommé et tout là je vais me rapporter peur contre lui donc il faut absolument m'envoyer une patrouille d'accord euh où est-ce que elle se situe votre concession monsieur ? c'est euh dans la rue euh pas très loin de la mutuelle mort euh pas très loin du chantier aussi mais il faut absolument envoyer quelqu'un là le gars il risque de partir euh c'est-à-dire pas très loin vous avez des coordonnées gps ? euh je peux vous les envoyer oui mais il faut m'envoyer une patrouille tout de suite monsieur je compte sur moi d'accord d'accord allez-y ok 10-0 euh de cadet Tom je suis au concessionnaire je vais interpellé quelqu'un en civil euh une agression avec euh un coup de poing sur deux individus donc je l'ai interpellé je l'ai menotté par contre je suis en civil euh après la tunisie unité euh est-ce qu'il y a deux agents libres pour aller à la concession ? euh il y a le concessionnaire qui s'est fait agresser et il faut une patrouille au plus vite oui oui j'y suis j'y suis j'y suis moi je suis en civil je vais interpeller l'agresseur allez-y allez-y ok euh je me coupera Joe je vais monter avec quelqu'un un commandant euh allez-y monsieur cadet pour commandant euh il y a un individu en cellule est-ce qu'on doit le libérer vu qu'il y a son ami cadet qui devait être libéré depuis longtemps ? il y a un petit problème il s'appelle l'individu en cardemus euh il y a un petit problème avec euh alors un petit problème avec vos radars et c'est c'est hyper important euh attendez monsieur je m'occupe juste des deux personnes qui étaient là ah bah c'est non mais il y a un gros problème euh il y a un gros problème même si le commandant ça fait 30 minutes qu'on attend ici mais monsieur il attend depuis 30 minutes donc euh ah non c'est toi pour moi en fait c'est parce que mais non c'est un commandant il faut pas vous laisser faire vous allez avoir beaucoup de plans qui vont arriver on a des choses à faire nous vous avez un problème pour gens à régler sinon il y a beaucoup de plans qui vont arriver attendez euh 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 messieurs c'est pourquoi deux secondes un monsieur monsieur la salle oui écoutez il y a mon copain il s'est fait arrêter pour rien du tout pour étrage à l'argent euh il a augmenté du tout il a augmenté du tout il a augmenté du tout il va pas appeler c'est bon ouais ouais tu peux prendre euh ah c'est pas le seul bureau pardon oula c'est pas le seul c'est pas le seul oula c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon euh c'est de l'encher ah bah allez avec mon collègue allez avec mon collègue ah bah si ça marche je vous laisse ah non monsieur la salle suivez moi ah oui ça fait coucou on bat encore allez c'est pour ça ah ouais oui désolé euh désolé monsieur la salle dites moi euh oui alors je vous explique il y a un problème avec le radar donc euh je me suis fait flasher par le radar à l'extérieur sauf que le radar ne peut flasher personne parce qu'il y a quelque chose qui s'interpose devant et du coup donc euh moi je me suis pris donc je me suis fait flasher enfin en tout cas euh le flash dit que c'est moi or c'est impossible que je sois flasher est-ce que je peux vous montrer ça directement en extérieur euh bah il est où le euh le radar euh juste à l'extérieur je peux vous le montrer euh ok bah c'est bon euh bah je vous suis plutôt mon problème c'est que euh 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 ce ce radar là m'a flasher regardez c'est impossible qu'il me flashe puisque il y a un élément juste devant d'accord ok comment il aurait pu me flasher moi je pense que enfin d'après ce que j'ai vu c'est qu'en fait euh il a du flasher vous avez un peu le flasher dans la bouche monsieur bon oui oui mais alors j'ai pas le droit de machin je suis une gomme bah c'est à dire qu'on vous entend enfin vous avez une voix enfin faut pas mâcher pendant que vous parlez quoi bah écoutez j'essaye mais le problème c'est que je suis obligé de mâcher sinon bah c'est déjà un euh c'est parce que j'ai pas pu me brosser les dents là c'est mieux là c'est mieux là c'est mieux ok d'accord alors donc je vous explique ce radar a flashé un reflet donc sûrement le reflet d'une lumière il s'est reflété sur le bloc qui est devant et du coup ça a flashé à une test hallucinant or c'est impossible que ce radar me flashe alors que regardez hein il est pas du tout dans l'angle pour pouvoir flasher ok d'accord donc vous me dites que ce radar vous a flashé et du coup vous avez reçu une amende chez vous c'est ça ? voilà j'ai reçu une amende et en fait bah j'aimerais même la faire rembourser si vous estimez que ce radar ne peut pas flasher les véhicules qui passent juste devant euh du coup monsieur ce qu'on va faire euh oui est-ce que vous êtes sûr c'est ce radar ou euh ah oui oui bah c'est atteint je suis passé il y a 5 minutes euh d'accord vous êtes sûr c'est la chez vous ah oui ok euh alors à combien s'élève l'amende que vous avez reçu ? donc je la paye et vous me rembourse oui je la paye euh oui oui payez la et je vous rembourse ok alors ? euh 2 940 dollars 2 940 dollars ? euh oui ok vous avez été flashé à combien ? vous étiez à combien ? ah bah comme je vous dis c'est pas moi qui ai été flashé c'est impossible le radar ne peut pas flasher des personnes il a dû flasher un reflet et forcément les reflets euh on peut pas maîtriser la vitesse d'un reflet ok ok bah suivez moi je vais vous rembourser euh oui c'est vrai que là le radar euh enfin c'est à dire qu'il a un angle bah sur un un obstacle donc c'est pas possible qu'il puisse euh ok bah exactement bon je vais voir ça avec le gouvernement et puis euh puis allez je vous rembourser sur en tout cas désolé Trump vous pouvez vérifier hein si j'imagine votre véhicule vous flashera tant qu'étranger euh euh rentrée euh euh Wassim du coup voilà je vous écoute tout le monde tu peux venir s'il te plaît ouais je vous le suis on attend des cas déjà arrivé mais c'est la salle d'arrivée oh monsieur Philo comment vous allez il s'y fait m'entendre dis donc la salle venez monsieur la salle venez venez euh oui vous arrivez à passer ? oui bon monsieur euh non je peux pas on essaie de passer par n'importe où là par laquelle je suis passé oui monsieur euh ce qui vient de faire la guitare suivez moi s'il vous plaît vous pouvez m'ouvrir la porte je peux pas passer moi moi venez 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 moi je peux pas passer c'est qu'il est vraiment là venez 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 radio radio médicaux vous ouvrez monsieur non non c'est des fois c'est plutôt gênant ouais ouais il y a quelque chose va avoir un problème de serrure ouais il y a la série qui euh qui passe un peu là ça marche pas non vous arrivez pas à un commandant par exemple on peut aller dans votre bureau oh je peux pas passer comment on aurait pu la bizarre donc bref alors monsieur la salle alors vous pouvez vous pouvez je regarde une phrase et si vous pouvez expliquer à mon cadet ce qui s'est passé oui je suis cadet maintenant officier pardon je vous écoute du coup monsieur Lassalle ok alors je me suis fait flasher je me suis fait flasher donc je me suis pris parce que le flash il a un chewing-gum dans la bouche un petit chewing-gum ouais je sais pas si c'est peut-être de le jeter monsieur Lassalle votre chewing-gum écoutez j'ai un chewing-gum dans la bouche je vais aller régler ce problème mais en tout cas le plus important c'est que j'aimerais être remboursé parce que vous m'avez dit de payer pour quelle raison ? on va vous rembourser monsieur mais t'inquiète qu'à des officiers je vais m'occuper de lui mais le problème c'est que je vous ai dit par rapport à ça je suis une gomme j'ai un peu du mal à comprendre mais j'ai un peu compris donc du coup ça va mais effectivement c'est vrai qu'il faut régler votre souci une personne à l'accueil demande si elle peut aller voir son ami en s'est pas de problème donc 2940 dollars c'est ça ? oui c'est ça négatif il est attendu je vous laisse avec mon officier et je reviens je vais chercher de l'argent pas de soucis alors qu'est-ce qui s'est passé de mal monsieur l'assalle ? comment vous avez-tu fait ? bon je vais chercher l'argent l'assalle il bug à mort donc à mon avis c'est sa connexion qui doit bugger ou quoi ah le monsieur est là pour vous alors je vais reprendre la société pour l'embourser et il m'a plage ? vitesse grand V donc forcément voilà je me suis fait avoir comme ça c'est sûr c'est sûr et vous étiez quoi toujours avec votre véhicule ? c'est l'intervention concessionnaire je rentre l'unité pour faire le rapport monsieur l'assalle venez avec toi de moi il vous est déjà combien de kilomètres heure tu l'as dit à s'autoriser à peu près c'est mais c'est un officier reculement s'il vous plaît mais tu peux y aller jusqu'à attendez hein alors rappelez-moi c'était combien ? 2940 dollars voilà monsieur lassalle je vous remercie c'est vraiment ça pas de votre part il n'y a pas de soucis si jamais vous avez d'autres problèmes n'hésitez pas et justement moi je vous dis ça comme ça mais est-ce que vous avez des informations sur d'éventuelles personnes bizarres dans la ville ? écoutez franchement alors il se passe beaucoup de choses c'est à dire que comme je vous ai dit une fois il y a un personnage qui essayait de me vendre de la drogue devant le commissariat une fois je vous ai dit que devant le commissariat non ouais je m'en souviens voilà devant le commissariat il y a eu une bagarre qu'est-ce qu'il y a eu encore ? j'ai déjà aperçu des braqueurs devant une banque qui sont entrés et ils ont braqué donc forcément moi j'ai eu peur j'étais avec Kitty Lopez et donc j'ai eu peur donc forcément j'ai fermé les yeux je me suis retourné je suis parti c'était deux gars qui étaient habillés en motard et pourtant qui roulaient dans une voiture verte donc j'ai pas compris en tout cas j'ai eu peur et voilà c'est tout ce que j'ai vu on a eu justement une course pour cette avec un véhicule vert ouais ah ouais c'est ce que j'ai à dire on cherche actuellement un véhicule vert aussi ouais c'est tout ce que j'ai vu en tout cas d'accord bah monsieur Lassalle si jamais vous avez des informations le commissariat est ouvert hein euh oui pas de problème voilà en tout cas bah du coup euh c'est bon pour vous ou pas d'autres questions ? euh non non c'est bon pour moi d'accord et bah écoutez je vous souhaite une bonne journée à vous merci au revoir euh commandant j'ai deux petites questions la première elle est plus vitale est-ce que vous auriez juste un petit goût de main s'il vous plait parce que j'ai très très faim bah justement j'en ai pas j'aimerais faire un tour au ah bah si moi si moi viens on va au McDo ça marche est-ce que vous pourriez aussi remettre des munitions s'il vous plie là j'ai plus rien euh ouais ouais je vais faire ça je peux plus tirer du coup euh oui est-ce que je peux vous revoir euh juste 30 secondes en privé oh putain allez-y allez-y j'en ai marre de quoi euh ah monsieur Mustafra comment vous allez on va faire ça déjà excusez-moi excusez-moi oui monsieur Lassalle dites-moi oui commandant donc je vous ai rendu un service en vous donnant quelques informations est-ce que parce que moi j'aimerais repartir avec mon véhicule à l'extérieur sauf qu'il y a des personnes qui attendent euh lieutenant lieutenant vous êtes là euh un de mes collègues cadets euh semble avoir retrouvé euh la personne qui a essayé de vous écraser est-ce que vous pouvez venir au commissariat je suis pas dans la ville vous êtes pas dans la ville d'accord euh alors oui euh redites-moi vous m'avez dit qu'il y a quelqu'un qui euh bah il y a des personnes devant mon véhicule et euh je sais qu'elles vont pas me laisser partir alors que moi j'ai une course urgente à faire je vous ai donné quelques infos vous pouvez me rendre un service vous pouvez me rendre un service euh c'est pas vous c'est vous pli 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 euh c'est vous véhicule monsieur ah oui wow magnifique ah monsieur a que je me d'accord je peux vous parler deux secondes de juste vite fait s'il vous pli s'il vous pli écartez écartez vous de monsieur s'il vous pli allez-y monsieur la salle montée on s'écarte messieurs on s'écarte messieurs mais je voudrais lui parler c'est le genre deux secondes ont dit c'est une situation oh c'est heureux du monde monsieur il fait exprès ou quoi du coup les abonnages en infiltration je sais pas si vous avez vu non non attendez euh oui euh comme je disais à l'officier comment je fais parce qu'il y a un problème de drogue tout ça là vu que je suis dans les trucs que direction la scène et l'écho et vu que je suis un infiltré je suis vraiment infiltré infiltré dedans il me fait croire que je peux je viens de marcher dessus donc il va c'est ce que j'ai autorité à tout faire tout à l'heure monsieur ah si c'est ok oui oui non mais c'est pour avoir les points parce que j'ai aucun point non vous allez bien attendez je peux les aimer euh pour l'instant je peux pas vous donner les points parce que je sais pas on va aller justement on va aller les voir là je vais essayer de les trouver on en a trouvé quelques-uns là je ne sais pas attendez je vous mets en PLS ok euh euh succeeds on est où ? euh mais euh attendez attendez j'attends les MS j'attends les MS tranquillons euh euh attendez euh euh au pire euh suivez nous discrètement en voiture vous avez acheté le véhicule pour le vous avez acheté le véhicule elle n'était pas à tourner moi je peux pas faire de plus j'ai dit qu'il est courant il s'est passé à l'intérêt de ce moment elle passait de la tournée de bonheur bon du coup nous on va aller voir le moment de l'ordre l'esquête je vous attends sur place ou le bain le bain vous avez projeté sans mousser les projets oui je vous ai fait un appel pour vous mais à l'égard si on ne peut pas appeler m le p je ne veux pas je veux que je revienne au commissaire on a l'analyse un petit peu mal à l'heure je ne porte et regarde le problème il ne regarde pas ce que j'ai à l'aïe pour le propos de l'essentiel des problèmes un peu de gorge c'est pour une pastille ou deux pour l'aider c'est un bolide la cible internationale ouais je vous écoute c'est vu que je t'aime bien j'étais reconduit oui je n'ai pas entendu je vais te faire conduire mais attends déjà je te montre comment je conduis ça marche je vais pouvoir conduire avec ses bolides aïe aïe oui il m'a t'a combien il m'a t'a temps qui est rentré dans le là on va un point de vue bizarre qui a foncé j'explique un peu le vécu il faut les pouvoirs de la coupe c'est un vrai donc j'explique un peu du coup en fait là il y a mon agent qui a infiltré qui a eu des informations sur des points de drogue et du coup on va aller on va aller voir ce qu'il en est et on va voir si il y a bien de la drogue j'avais une petite question commandant vu qu'il y a appelé un nouveau cas d'été il va y avoir des promotions de grades pour nous les officiers de saufs et je vous passerai bientôt vous inquiétez pas ça marche en manche pour tout ça on passe il ya quand je vous intéresse question comment et à quel grade qui vous intéresse de moi ce serait sergent-chef c'est pas pas ne pas d'être n'a pas commandant juste sergent-chef c'était mon chemin d'algérie jusqu'à le centre c'était l'objectif que je voulais atteindre en plus je suis là tous les jours dans la vie de cette fois le plus de temps possible tout ça c'est pas un maximum de temps à travailler là vous savez quoi je vous fais ça juste après à la seconde commandant la semaine pour vous alors c'est juste ici c'est ça ouais c'est juste ici attendez je vais essayer de il m c'est vrai voilà non c'est bon il faut que tu as arrivé moi c'est vrai pas une bêche de l'arrivée c'est un appareil de l'arrivée par rapport à l'arrivée jusqu'à trois semaines par rapport à l'arrivée mais montrez-moi ça montre-moi ça que l'analyse mais non c'est bien le pavot et c'est ici pour une drogue c'est vrai voilà tu peux rien prendre étant donné que tu es policier ok du coup je vais t'en donner bien c'est ce que je t'en donne il faudra que tu essaies de faire tomber des gens que tu les ramènes ici et puis quand tu sois en radio avec nous ouais ouais c'est ça que je veux faire hop j'ai tous les deux j'ai regardé un quand même voilà donc là il y a 17 donc je t'en ai 17 donc tu peux repartir et du coup t'essayes de voilà de enfin voilà je t'ai fait confiance je t'ai fait confiance tu leur dis comme quoi il y a un max où tu l'as fait c'est pour la cocaïne c'est bien ça c'est du coup c'est le pavot c'est l'opium c'est l'opium c'est l'opium c'est l'opium vous lui dites ouais c'est la meilleure drogue de la ville personne là vous le ramenez ici vous le dites en radio vous êtes live et on l'interpelle ok pas de problème pas de problème je vous remercie ok attendez je vous donnez encore un peu là ok du coup c'est magnifique les gars on a trouvé un point de drogue grâce à ma mission d'infiltration on a réussi à infiltrer un point de drogue et ça c'est juste magnifique on va voir ce qu'il en est on va retourner au commissariat je pense et puis on va voir ou braquage en cours on a un braquage jusqu'à la banque qui est juste ici suivez nous allez allez on est juste à côté on est juste à côté en plus c'est la banque au nord c'est le braquage de banque c'est ça c'est pas de soucis X4 on le même que j'ai suivi pas de soucis ouais allez il a plus aucune chance lui c'est un cul de sac je crois ici ouais c'est un cul de sac je crois que je sais pas non ah ah j'ai quitté en panne un homme sur place je l'interpelle on arrive on arrive oui 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 il est sorti je peux l'interpeller je l'interpelle monsieur regardez derrière vous monsieur moi en l'air moi en l'air tout de suite moi en l'air tout de suite dépêche toi lève les mains 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 ok ok je mets les menottes je mets les menottes je mets les menottes par derrière allez-y hop ça suffit il faut intervenir à l'intérieur ok je vérifie dedans je vérifie dedans voici mieux euh commandant venez vite à l'intérieur pour prendre l'identité de la personne qui est en train de braquer pour pas qu'elle parte 14 je suis je suis je suis bouge pas bouge pas bouge pas je suis pas je veux pas vous ne vous vous Anthony Alvaro c'est bon vous Anthony Alvaro allez suis-nous suis-nous oui c'est moi suis-nous allez je suis vous m'avez déjà arrêté hier non monsieur ok ça appartient à qui se véhicule là rouge là c'est à cause des euh je suis dans le rouge toujours à cause ça appartient à qui se véhicule rouge t'épêche toi ça appartient à qui se véhicule rouge ah je sais pas vous êtes venu avec c'est ça vous l'avez volé j'ai vérifié ouais ça c'est ouais d'envoler au long c'est un véhicule alors comme ça tu voles des véhicules vous voulez des véhicules vous faites les bandiers à braquer des banques je peux vous dire quelque chose rien fait l'autre personne n'a rien fait c'est à dire c'est tous les deux qui étaient sur les lieux donc c'est pas grave quand c'est tous les deux sur les lieux et il a rien fait je vous le jure comment ça il a rien fait bah il a rien fait je le connaissais même pas avec vous il est avec vous il est avec vous il attendait devant pour vous pour vous reprendre oh toi la parle c'est pas mon voiture ouais ouais je suis là pourquoi tu parles pas qu'est-ce que tu fais ici qu'est-ce que tu fais ici j'étais venu pour être de l'argent parce que là je veux manger quoi tu te fous de ma gueule en plus non je vais prendre une attendez ok on va traîner le commissariat je le ramène au commis monsieur tu l'utilise tu l'utilise les droits c'est ça c'est ça votre véhicule ok voici où tu procèdes à la perquisition du véhicule rouge et tu le mets dans lui vous seras commis de office de droit à bord il y a mon cas et un médecin je pense que je faisais vous compris je rappelle lui c'est droit j'ai qu'à ce qu'on se trouve ah c'est vous c'est moi y a du monde monsieur votre identité c'est ça votre véhicule de police n'est pas dit donc ça paye bien des policiers on va s'écarte un petit peu ça paye bien des policiers du commandant le commissariat vas-y me fait euh attend tu dis les droits il est à vous et bien dit donc ça paye bien policiers alors que nous on galère et tout on n'a que rien tout le temps le monde parce qu'il y aura même donc si j'ai un problème des vécu à plein mécanos les gars e alors c'est parti j'espère que des mécanos en ville on voit un message et normalement il me semble que le que 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 tony je crois qu'il est qui peut réparer les véhicules allo tony oui bonjour euh oui dites moi monsieur euh je suis actuellement en panne de véhicule oui j'aimerais savoir euh si vous euh réparer les véhicules ah non moi je peux pas les réparer monsieur là je suis en déplacement mais euh quand j'aurai fini je pourrais peut-être ouais non le problème c'est que là je vais essayer de voir avec les mécanos d'accord je vais essayer de voir je vous rappelle alors ok ah ok c'est bon il y a un mécanos ok il y a un mécanos ok il y a un mécanos ok euh un KD peut prendre l'appel d'agression agression euh ouais quelqu'un peut prendre moi je suis en panne tu veux que je vienne te chercher ? non c'est bon il y a un mécanos qui arrive bon du coup on va attendre le mécanos tranquillement les gars et euh le véhicule a pris très très cher en fait ce véhicule je vais pas vous mentir il est magnifique a rien à dire mais le problème c'est qu'il est compliqué euh à gérer étant donné qu'il est très bas et que c'est un véhicule qui va plutôt vite enfin c'est un peu compliqué à gérer euh bon bah du coup les gars on attend le mécanos bonjour euh c'est dans la ville ? oui oui c'est dans la ville c'est un gant je sais pas quoi et il m'emmène au tout fond de la rue là c'est une impasse ? voilà c'est ce véhicule aussi non mais il y a plein de petites impasses à côté oui c'est endommager apparemment ouais bah bah il a pris il a pris cher effectivement oui du coup c'est pour une petite réparation c'est si il y a un 4-4 noir si ça il démarre plus en fait je ne vois pas du tout apparemment c'est une bonne chose d'accord il vient du concessionnaire je les ai vu partir à peu près 10 minutes même pas ils sont à 4 attention ils sont à 4 il y a 4 versus ils sont à 4 attendez j'ouvre le capot j'ai ouvert le capot j'ai ouvert le capot c'est ça une course poursuite en fait il y a eu un braquage et du coup j'ai foncé sur le poteau juste derrière qui est collé je ne l'ai pas vu il est collé au mur là vous savez celui-ci et bam le véhicule est tombé en palme et plus moyen de démarrer voilà monsieur ça fera combien ? waouh il m'a eu une facture attendez monsieur je regarde ça 230 dollars 230 dollars monsieur seulement ? oui seulement 230 bah si vous voulez plus et pourquoi ? oh non c'est bon ça me saillera y a pas de problème bah merci à vous en tout cas monsieur je ferai appel à vos services j'ai votre numéro maintenant je vous enregistrer dans mon téléphone y a pas de problème ouais bon je vous laisse c'est du travail au revoir bon courage alors j'ai fait ça un message parce que pas de téléphone au bon alors bonjour commandant je se trouve par le comico et et 17 pour voici je suis commissariat à regarder clairement vous êtes un commissariat voici ? vous êtes un commissariat voici ? 14 je sais que le lieutenant va d'arrêter les personnes ok j'arrive à j'ai eu votre message jusqu'à grand sur ok du coup bah ouais voici mon photo lui on va le grader étant donné que c'est un bon bon policier donc ça fait pas mal de... bah je pense que vous le connaissez maintenant pas mal de temps qu'il est là et du coup là il va... waouh le véhicule qui tourne le haut au bon moment du coup là il va passer un sergent chef voilà félicitations monsieur et Wassim vous êtes le lieutenant donc ah oui euh attendez je reviens Lincoln Guzman certain je sais pas du tout qui c'est en fait j'ai pris une photo de la plaque et je vous l'enverrai si besoin bon attendez jusqu'à la radio en même temps je comprends on fait des bisous sur la joue excusez moi oh merci beaucoup à vous ah oui 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 j'ai tué ah oui je m'attendais pas là merci beaucoup attendez je me permets de vous en refaire un merci beaucoup à vous que m'entendez oh pop 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 pas sur la bouche hein ouais euh viens 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 peut-être là qu'on vous allez monsieur le chef c'est mon infiltré ouais dis moi alors ce qu'il se passe oui donc euh alors j'ai ramené un mec et je l'ai je l'ai fait garder la drogue il a ramassé de la drogue je me suis dit qu'il faut pas l'interpeller maintenant au contraire je lui ai donné une mission c'est de chercher le point de traitement et dès qu'il aura le point de traitement il m'appellera et au moins on aura 2 points et en plus de 100 pour en faire d'une paire de coups parce que la récolte les gens voudra pas récolter si j'ai pas les autres points quoi et puis il s'envoie il m'a cru il a ramassé donc je vais faire un 10-10-8 et je reviens un peu plus tard ok allez à tout à l'heure n'oublie pas de faire ton rapport sur 10-10 si jamais je suis pas là c'est où qu'on fait vu qu'on m'a pas expliqué je sais pas dans le channel dans l'application t'as un onglet rapport ok bah moi de toute façon je vais faire un 10-10-8 il y a rien à écrire j'ai rien fait de ok bon si quand je ferai quelque chose je te laisse enquêter mais en tout cas c'est du bon travail ce que tu fais ok merci merci voilà merci bon les gars du coup là ce qui se passe c'est que j'ai pas encore fait mon prêt concernant concernant les nouveaux véhicules de la lspi donc je vais appeler le banquier pour voir s'il est disponible parce qu'il faut que je fasse un prêt nous on a déjà 720 000 donc ça bon c'est plutôt pas mal d'ailleurs que je vais aller retirer ça comme ça j'aurai un minimum d'argent alors attendez tac 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 euh oui bonjour euh oui dites moi monsieur euh il y a une personne depuis tout à l'heure en sultan juste devant oui euh elle se prend pour superman en gros ah c'est à dire que je la poursuis et puis elle saute d'une 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 aire de l'autoroute à l'autre normalement atterri limite sa voiture et vous avez sa plaque vous avez sa plaque il continue à taper du 180 il est juste en face là devant on va aller voir ça ouais le problème c'est qu'il refuse de s'arrêter et puis il se prend pour superman ah c'est ouais la personne là-bas le véhicule est vraiment très exactement le véhicule est très abîmé et continue à rouler en 180 ok euh écoutez euh cadet je repasse tout à l'heure là je vais juste aller voir le banquier pour pour nous et puis euh je voudrais dire ça occupez vous des personnes qui viennent ça marche du coup dégager je crois que c'est lui je crois que c'est lui ouais allo oui bonjour monsieur le banquier oui oui dites moi c'est monsieur zayn du commissaire de police commandant oui qu'est ce que je veux faire pour vous aujourd'hui oui j'aimerais savoir alors euh vous savez on a on a eu des nouveaux véhicules et j'aimerais faire du coup le prêt pour euh pour les véhicules de mes euh de mes lieutenants ainsi que des officiers voilà je voulais savoir si je peux passer maintenant ou pas ah oui 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 aucun problème euh on on va voir le montant de du prêt rendu ici il y a aucun problème d'accord donc bah écoutez je passe euh je passe dans deux minutes euh il y a aucun problème prenez votre temps voilà donc préparez moi un petit café monsieur s'il vous plaît ouais qu'est-ce que tu veux pas alors bon ok du coup je vais aller voir le banquier les gars hop j'ai pris mon petit véhicule tranquille ouais ah merde c'est pas ici ouais du coup voilà j'ai pris mon petit véhicule on va partir sur ouais du coup vous savez je vais aller en moto voilà donc pour ceux qui ont vu jamais euh ceux qui ont jamais vu du coup la moto de police c'est celle-ci bonjour ah c'est vous monsieur zin oui c'est bien moi comme on se retrouve je suis allé bien on va rentrer on va oui oui allez-y malheureusement j'ai pas de café mais si vous êtes intéressé par une street bull j'en ai toujours en stock non c'est bon ça ira monsieur j'ai de quoi j'ai de quoi faire euh oui du coup moi je vous disais par rapport à ce que je faisais au téléphone c'est vrai que j'aimerais bien faire après on va discuter tranquillement dans votre bureau ouais je vous suis c'est vous dire un peu les mollets c'est important de mettre bon donc euh oui disons dites moi plus alors euh comme je vous ai dit moi j'aimerais faire un prêt de 2 millions ah ok 2 millions de dollars et euh actuellement donc on a 700 000 j'ai 700 000 sur euh sur l'argent euh de ma société donc l'argent de la LSPDI donc déjà on peut vous fournir 700 000 de base et du coup ça serait un prêt de 1 million 3 ok ok donc 1 million 3 ok attendons un peu voilà parce qu'en gros faut que j'essaie de réfléchir là dessus il va y avoir des intérêts mais il faut euh il faut voir les intérêts parce qu'en vrai je mentirais pas j'ai déjà pensé un nom après il faut euh il faut savoir si vous êtes intéressé ou non si vous êtes intéressé juste me dire on va voir pour négocier un peu mais bah après nous actuellement j'avais pensé on est travaillé dans la police donc euh c'est pour euh c'est pour le bien de la ville et puis bon bah voilà après faut voir ah certes mais je veux dire on s'entend que vous avez déjà aussi quelques véhicules de base aussi je sais pas ce que vous êtes à peine mais euh euh il faut négocier après moi je pensais peut-être un 450 000 d'intérêt en gros c'est à dire combien de pourcent en gros c'est à dire que je vous prêterai ça mais vous en échange en plus de me rembourser ce montant il y aurait un 450 000 en plus donc euh 1 million 3 plus 450 000 donc c'est à dire 1 million 750 000 à rembourser ouais exactement bon ça fait un peu gros parce que 450 000 c'est un véhicule d'officier quoi c'est une Porsche quoi donc euh ça fait un peu cher quoi ouais ouais je comprends totalement mais mais je veux dire après c'est quand même pas très élevé comme intérêt parce que de base je m'en dirais pas je comptais faire peut-être 500 voire 600 000 ouais mais euh parce que je veux dire après c'est quand même un gros montant euh moi je pense que donnez moi quelque chose de plus raisonnable quoi parce qu'on vous enfin on vous emprunte quand même 1 million et euh sur 1 million vous prenez quelque chose de raisonnable moi je partirais plus sur euh sur 200 000 d'intérêt après moi je peux je peux assez facilement aller dans les 425 000 parce que comme je vous dis monsieur là dessus il faut vous dire qu'il y a une dette à rembourser moi de mon côté à moi il y a les impôts alors après je tiens à vous dire que je tiens à vous dire également que nous euh nous dans la police on on a l'argent qui rentre assez facilement donc euh le prêt sera ouais bah c'est pour ça justement rembourser assez rapidement donc effectivement après euh comme je vous ai dit nous on peut on peut vous rembourser assez rapidement donc euh moi je pense voilà nous on est de la police on peut vous rembourser rapidement 200 000 d'intérêt ça nous convient hop on signe 1 million 5 ouais comme je disais on peut toujours aller à 400 000 ce serait pas un problème mais franchement même en dessous 450 000 euh 400 000 vous avez baissé que 50 000 euh voilà moi j'ai des outils mais comme je vous dis c'est surtout que j'ai des impôts sur les prix monsieur j'ai des impôts c'est très 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 élevé vous avez quand même d'impôts on a pour 30% d'impôts si je me trompe bien si je me trompe pas et bah écoutez je vous paye vos 30% 250 000 voilà c'est cash c'est ma dernière offre et si on se dirait plus 300 000 après j'ai coupé déjà de 100 000 hein j'ai déjà coupé de 100 000 c'est comme je vous dis c'est très 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 élevé pour moi 275 c'est bon on signe tout de suite juste pour ma propre victoire 280 275 allez crack oui je crois qu'il y a eu un problème au niveau oui venez 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 euh du coup oui j'ai eu un petit problème enfin au niveau mental donc voilà ouais mais vous êtes là par contre avec euh on dirait inspecteur gadget ouais j'aime bien j'aime bien ce genre de ce genre de veste alors comme je vous ai dit avant nous on va vous faire d'autres prêts plein d'autres prêts ce sera pas le premier donc voilà mon dernier prix c'est 275 je peux pas faire plus ok bah écoutez en vrai ouais en vrai ça passe c'est comme ça ouais il y a aucun problème en gros ce que je vais faire c'est je vais vous passer l'argent bon après attendez ici attendez moi donc vous c'est un million sept un million sept cent cinquante mille ou un million trois un million deux cent bon je rêvais avec l'argent c'est un million trois monsieur un million trois ouais ouais je reviens ok voilà on a négocié ça fait plaisir deux cent cent quinze mille ce qui est plutôt pas mal ça bon on a bien négocié on est passé de 450 à 275 et euh et ça fait des nouveaux vécu pour pour mes cadets etc donc du coup c'est bien je crois qu'il arrive j'espère que vous avez monsieur que ce montant c'est bien c'est bien parce que vous êtes la police que je le prête sinon ça serait jamais le cas d'accord monsieur ça fait un choc à la banque mais vous inquiétez pas vous serez vite remboursé donc euh on s'entend que ça va être vous allez me rembourser un million cinq cent soixante quinze mille un million cinq cent soixante quinze mille ok parfait voilà merci monsieur waouh c'est vrai ça fait bizarre d'avoir autant d'argent sur le compte ouais ouais ça fait mal aussi pour ta feuille de la banque y'a pas de soucis bah écoutez monsieur merci d'avoir fait euh affaire avec vous et puis euh on se reverra de toute façon vous inquiétez pas on a pas mal de de choses à améliorer dans la police des nouveaux véhicules des nouvelles armes etc du coup euh si jamais euh j'ai besoin d'argent je reviendrai vous voir pour le remboursement euh 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 j'aimerais vous revoir aussi du coup ok ok voilà en même temps j'avais une question pour vous est-ce que vous pourriez me présenter votre carte d'identité parce que il va falloir que je remplisse de la papresse après y'a pas de soucis tenez euh j'ai de l'argent sale vous inquiétez pas c'est tout à fait normal c'est ce que je perquisienne à chaque fois voilà ok parfait comment danser de toute façon je suis quand même mais c'est pas de me louper ouais vous êtes quand même assez jeune pour un commande de police ouais je sais mais bon j'ai l'expérience quoi ouais ouais je juge pas je juge pas voilà monsieur bon bah j'ai d'autres choses à faire monsieur je repasserai plus tard pour euh pour le remboursement c'est bon y'a aucun problème comme je dis moi parce que c'est quand même un gros remboursement qu'il faut faire euh je vous laisse le remboursement sur un mois euh euh à condition que ce soit le quart de l'argent à chaque semaine minimum ok c'est noté ou sinon c'est des intérêts qui se rajoutent merci monsieur pas de soucis au revoir bon bah écoutez passe une bonne une bonne journée et une bonne semaine monsieur au revoir monsieur au revoir ok et bah c'est bon les gars argent négocié on va aller acheter des nouveaux véhicules pour les cadets des nouveaux véhicules pour les officiers et puis euh et puis voilà c'est pas mal je pense c'est pas mal pour nous et voilà on espère on espère aussi euh également choper les les gens qui qui baignent dans l'illégal c'est à dire la peau ceux qui baignent dans dans la drogue etc il y a des top pas moi qui ont trouvé des points de drogue du coup c'est pas mal et euh et puis voilà on va retourner au commissariat et on va voir ce qu'il se passe ça peut être à dire qu'il se passe